Bonjour! Aujourd'hui, ma chronique, ça va être sur la conservation de vos fleurs coupées. Moi, ce que j'utilise, c'est une cuillère à thé de bicarbonate de soude avec une cuillère à thé de sucre. Puis, je change l'eau au deux jours. C'est sûr que pour débuter, ça va vous prendre des fleurs. Aujourd'hui, j'ai cueilli des belles pivoines. Pour cueillir vos fleurs, arrangez-vous tout le temps pour avoir un ciseau qui est propre, pour ne pas contaminer vos plants ou vos diverses, sinon un sécateur. Puis, vous le coupez de biseau. Ça va vous prendre un vase, comme de raison, avec de l'eau dedans. Là, je vais prendre ma cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ah oui, puis en passant pour cette grosse boîte-là, elle était disponible avant chez Costco, mais maintenant, ils l'ont pu. Je ne sais pas s'ils vont en avoir encore, mais sinon, moi, je la jette en grosse quantité. Puis là, bien, le sucre. Ça, je le prends pour faire l'eau des oiseaux mouches en même temps. C'est la même chose. Puis après ça, je vais dissoudre. C'est facile. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques, mais moi, je vais tout le temps au plus simple. Ça fait que pour moi, ça, c'est le plus simple. Puis le bicarbonate va nourrir vos plantes. Le principal, c'est de ne pas avoir de feuilles dans l'eau si possible. Puis de toute façon, au jour, quand vous sortez vos fleurs pour changer l'eau, vous pouvez recommencer la même technique que je viens de vous montrer. Bien, vous avez seulement à couper les tiges à peu près d'un centimele, puis les recouper de biseau. Fait que vous allez conserver vos bouquets. Mon Dieu, des fois, moi, ça va jusqu'à trois semaines et plus. Non, en majorité de temps, ça devrait être une semaine, deux semaines. Je ne sais pas ce que je le fais, mais en tout cas, moi, je le parle pour que ça dure longtemps. Fait que c'est cinq comme bonjour. Cancez-vous pas la tête, puis profitez de vos belles fleurs. Cancez le temps. Passez une belle journée. Vous avez ma chronique sur Facebook, le retour à la source. Et vous avez ma chronique sur YouTube, qui est notre retour vers la source. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Et que ça sent bon. Oh!